Moi c'est Pauline, j'ai 22 ans, je suis apprentie en tourisme au château Montifiot à Jarnac-Champagne en Charente-Maritime. J'étais celle qui se met toujours au fond et qui ne parle pas quasiment. C'est vraiment les études supérieures qui m'ont permis d'aller un peu plus de l'avant et de m'exprimer un peu plus. L'anglais ça a toujours été une langue que j'aime beaucoup parler et pratiquer. J'ai fait mon année de fac à Nantes en langue littérature et civilisation étrangère. Sauf qu'arrivée à 6 mois de l'année, j'en pouvais plus. Je suis allée voir un conseiller d'orientation. Je voulais garder le contact avec les gens, c'est quelque chose que j'adore. Il m'a dit pourquoi vous ne vous orienteriez pas sur une formation plus tourisme, des choses comme ça. Mon BTS, je l'ai fait à l'IMS à Nantes. Du lundi au vendredi, j'allais en cours. Le samedi et le dimanche, je travaillais au voyage à Nantes, l'office de tourisme. C'est une super expérience qui m'a permis de me dire que l'apprentissage, au final, c'est ce qu'il faut. Mes parents ne savaient même pas qu'on pouvait faire un apprentissage dans le secteur du tourisme. Ce qui leur a fait le plus bizarre, c'est quand je leur ai dit, ben oui, mais l'entreprise, je n'en trouve pas à Nantes, il faut que je parte. Ils étaient très contents de l'opportunité que j'avais. On fait des visites guidées en ce domaine où je travaille. On commence par présenter en général l'histoire familiale. On passe dans les vignes, on explique tout le processus des vendanges, tout ce qui se passe dans les vignes, la qualité du vin, les eaux de vies qu'on va avoir après. Ma tutrice, c'est Aurélie. Elle a ce côté un peu maternel. S'il y a un souci, je peux toujours me reposer sur elle. Tu as gagné en maturité au fil du temps. Tu as acquis des automatismes, des réflexes sur l'accompagnement des visiteurs et des professionnels de nos touristiques. L'apprentissage comme ça, qui allie à la fois la théorie et la pratique, c'est une opportunité exceptionnelle pour vraiment mettre en pratique toutes ces connaissances. Je trouve que c'est un tremplin pour ton futur. Justement, tu te vois où dans 4-5 ans ? Est-ce que tu as déjà une vision par rapport à ça ? Ma déjà, retourne aux offices. Elle sait très bien que les offices, c'est mon amour de toujours. Donc, si je pouvais retravailler dans un office d'autorisme, déjà, ce serait top. Et après, avoir d'ici une dizaine d'années, quand j'aurai les fonds suffisants, ouvrir mon petit salon de thé en Dordogne, ça serait pas mal, on verra. L'alternance, c'est un des meilleurs moyens d'être en contact direct avec le terrain. C'est essentiel pour pouvoir acquérir les compétences suffisantes pour pouvoir être un bon professionnel après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada